Bonjour, c'est Théphane Lestriche, je suis président de Neolan aux Etats-Unis, cofondateur de la société. Neolan est un éditeur de business qui est dédié à la communication client et au marketing client. Nous éditons des outils de gestion de campagne multi-canaux pour les marchés des grandes entreprises. Alors, quel est l'objet de votre présence sur ce stand d'IBM à IOD à Las Vegas ? Nous sommes un des partenaires majeurs d'IBM, nous intégrons avec leur technologie, technologie de base de données, technologie de master and data management, IBM. Donc, dans cet esprit, nous sommes partenaires avec eux depuis deux ans et d'en mai, et nous nous accompagnons sur ce salon majeur pour eux, avec leurs partenaires et leurs clients. Donc, votre produit fait partie de l'offre IBM sur certaines activités. Alors, est-ce que vous pouvez me dire, que fait votre produit ? Que fait votre logiciel ? Oui, donc Neolan, c'est un produit qui permet de travailler l'ensemble du cycle du marketing, donc toute la partie conquête de clients, fidélisation de clients, rétention de clients. Neolan offre un ensemble d'outils qui permettent de créer des bases de données marketing, qui permettent de segmenter ces bases de données marketing dans tout un ensemble d'outils analytiques, qui permettent de gérer les campagnes sur de multiples canaux, des planifier, des budgeter, des exécuter, et ensuite de mesurer l'efficacité de ces campagnes, s'assurer que chaque dollar, chaque euro investi en termes de marketing va être bien utilisé. Donc, vous pouvez aider une grande société qui a beaucoup de clients à mieux connaître ses clients ? Absolument, à développer une connaissance client et ensuite d'agir, à partir de cette connaissance client, d'agir pour mieux acquérir de nouveaux clients, pour mieux fidéliser les clients existants, développer la valeur de leur portefeuille client, et aussi faire ça de manière semi-automatique, de manière à avoir une bonne productivité des équipes marketing. Donc, tout ça, ça fonctionne sur le web ? Tout ça, ça fonctionne dans une architecture internet, 100% internet. Donc, votre logiciel, c'est un logiciel, c'est une application de métier, en fait, c'est une fonction particulière dans l'entreprise que vous venez réintégrer ensuite dans une architecture ou que vous utilisez séparément. Alors, c'est dans la fonction marketing de l'entreprise, donc marketing et CRM. C'est à cette fonction-là que vous vendez, directeur marketing, chief marketing officer, GMO, donc vraiment, la ligne métier marketing. D'accord. Alors, vous m'avez expliqué que vous aviez des activités dans le secteur gouvernemental, c'est-à-dire dans le secteur public, et vous aidez certaines grandes administrations ou certaines collectivités à mieux communiquer. Comment est-ce que... Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu ? Oui, alors, c'est vrai que dans ce contexte-là, on ne parle pas de marketing, on parle plutôt de communication citoyenne. Ce n'est pas du CRM, mais c'est une relation citoyenne qu'on essaie d'établir. Alors, on n'essaie pas d'acquérir des nouveaux citoyens, mais plutôt de mieux communiquer avec ses citoyens. Et en fait, les mêmes règles s'appliquent. C'est un vocabulaire différent, mais l'outil est très bien adapté. Nous avons des références près d'un certain nombre de ministères françaises, d'agences gouvernementales françaises. Vous pouvez m'y lire, oui. Par exemple, au ministère des Finances, une partie du ministère des Finances, qui est notre application pour communiquer. On a l'APEC, un très beau client, qui utilise beaucoup, beaucoup Neolan, et qui fait des communications extrêmement ciblées, extrêmement personnalisées. en direction des entreprises d'une part qui offrent des emplois. Et des cadres ? Et des cadres d'autre part qui sont à la recherche d'un emploi. D'accord. D'accord. Donc, cet outil, en fait, c'est un outil qui peut s'adapter à différentes situations et qui permet de mieux connaître et d'utiliser le web pour mieux connaître les clients ou des utilisateurs. Oui, mais c'est aussi d'autres médias, ça peut être des plaquets de papier, ça peut être du courrier, ça peut être tous les médias de communication, de contact client, ça peut être le mobile. D'accord. Donc, il y a beaucoup de clients qui utilisent le téléphone mobile pour communiquer directement, par exemple, avec les citoyens, pour pouvoir leur envoyer des alertes pour certains sites d'événements, par exemple, ou les notifier d'une information particulière. Voilà, le genre d'applications concrètes que l'on peut déployer sur la plateforme Neolan. Et, alors, votre entreprise, vous êtes la seule entreprise française ici, vous êtes aux Etats-Unis, la seule entreprise française, il y a 200 entreprises qui sont là, vous êtes les seules. Donc, quelle est un petit peu votre histoire ? D'où venez-vous ? Qui vous a aidé à vous créer ? On a le soutien de nos investisseurs, d'abord, c'est une équipe de fondateurs, qui ont récolté Neolan avec leur fonds proche. Et puis, il y en a eu le soutien d'investisseurs qui nous ont aidé à deux reprises, en 2002 et en 2006. Le dernier tour de table, en décembre 2006, a été destiné à, justement, nous lancer aux Etats-Unis. Et nous avons aussi l'aide de pouvoirs publics, des gens comme la COFA, à laquelle on fait appel, d'accord, pour nous aider à nous développer aux Etats-Unis. Je crois que les Etats-Unis, c'est de loin le plus grand marché du logiciel d'entreprise. 50% des logiciels d'entreprise vendus dans le monde sont achetés aux Etats-Unis. Donc, évidemment, quand on fait du logiciel d'entreprise, quand on fait des logiciels destinés au marketing en particulier, les Etats-Unis, c'est un marché de privilélection et c'est un très gros marché. Donc, on a l'aide de l'entreprise, en fait, mais c'est formidable, c'est ça aujourd'hui. Et pouvoir accompagner l'IBM ici d'être un de leurs 35 partenaires majeurs au monde, c'est une grande chance pour nous, et une chance pour eux aussi. Mais une chance pour nous. Votre investisseur, qui c'est ? Origa et Xange. Origa, c'est la poste ? Non, c'est Xange ? Non, Xange est effectivement la poste commune de leur unité de partenaires. D'accord. Pas que la poste, mais... D'accord. Vous avez des fonds de la poste. D'accord. Donc, c'est important. Donc, votre première installation aux Etats-Unis, c'est Boston ? Oui. Donc, piège nord-américain. D'accord. Bon, je vous remercie beaucoup et bon courage. Merci à vous. Merci.